Bonsoir, nous sommes ravis de terminer cet après-midi de conférence qui j'espère vous ont passionné par la conférence de clôture de la semaine du cerveau 2021 et nous sommes ravis d'accueillir pour cette conférence de clôture le professeur Francis Lestache et le docteur Bérangère, Guignory, Gérard. Pour ceux qui nous suivent depuis des années, vous connaissez tous le professeur Francis Lestache qui répond toujours présent et on le remercie à nos invitations et on a déjà donné rendez-vous pour l'édition 2022, nous ne l'avons pas oublié, qui j'espère sera en présentiel. Voilà, donc là rapidement je vais juste présenter le professeur Francis Lestache, il est neuropsychologue, il est président du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires, directeur de l'école pratique des hautes études de Kant, directeur de l'unité de recherche INSER, neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine, qui est spécialisée dans l'étude de la mémoire et de ses troubles. Francis a également été récompensé en 2019 par l'Académie des sciences, par le prix d'Agnan Bouvray pour l'ensemble de son œuvre et de sa carrière et donc on le remercie vraiment d'accepter chaque année de donner une conférence dans le cadre de la semaine du cerveau en Côte d'Azur. Alors cette année il sera accompagné par une consoeur, Bérangère Guiry-Girard, qui est elle-même neuropsychologue, maître de conférence à l'école pratique des hautes études de Kant et qui est chercheur dans l'unité que je viens de citer, qui est dirigée par le professeur Eustache. Alors Bérangère elle est spécialisée et plus spécialisée dans l'étude de la mémoire et des apprentissages chez l'enfant et cette année ils vont donner une conférence on va dire à double voix, ils vont faire un binôme pour vous parler de la mémoire au fil de la vie. Voilà donc je leur donne la parole. Alors on va rapidement peut-être que Nancy tu peux dire comment ça va se passer rapidement. Bonjour à tous les deux et oui ça va se passer comme pour les interventions précédentes sauf qu'on disposera d'un temps un peu plus long, une vingtaine, trentaine de minutes de questions réponses et sans aucun doute elles seront nombreuses et on essaiera de dédier le temps le plus important à ces échanges avec des internautes qui sont certainement nombreux à déjà se connecter. Donc merci infiniment à tous les deux, on vous écoute avec beaucoup d'attention et on vous retrouve dans une vingtaine à trentaine de minutes. Merci. Bien j'espère que vous nous entendez bien donc merci Carole et Nancy pour cette introduction. Donc avec Bérangère nous allons vous parler de la mémoire au fil de la vie. C'est vraiment un grand honneur pour nous de clore cette journée magnifique consacrée à l'inauguration de votre institut, votre nouvel institut. Donc on pourra échanger ensuite avec des questions. Je vais tout de suite donner la parole à Bérangère qui va d'abord traiter la première partie de notre conférence qui porte sur le développement de la mémoire chez l'enfant et puis ensuite je prendrai le relais, je parlerai davantage de l'adulte et de la mémoire au cours du vieillissement et puis ensuite nous ferons une synthèse avant la discussion. Voilà donc je donne la parole tout de suite à Bérangère. Merci beaucoup et merci effectivement de nous avoir invité à terminer cette belle journée et donc ce challenge qui est d'évoquer avec vous le fonctionnement de la mémoire et plus encore son développement jusqu'à finalement son évolution au cours de l'âge adulte et de la vie de façon générale. Alors la première question qu'on pourrait se poser c'est existe-t-il une mémoire ou faut-il davantage parler de mémoire au pluriel ? Alors c'est la position que nous adoptons aujourd'hui, c'est d'évoquer la pluralité de la mémoire et notamment en partant en fait de la distinction que nous connaissons tous maintenant depuis plusieurs années entre une mémoire à court terme ou une mémoire de travail qui évoque davantage une conception dynamique de la mémoire et ses fonctions supérieures qui nous permettent de nous adapter au cours de la vie et puis une mémoire à plus long terme qui elle finalement va permettre de stocker tout un tas de connaissances, d'informations, d'événements et je reviendrai sur cette mémoire à long terme dans un second temps. Alors cette mémoire de travail comme vous le voyez ici en fait c'est un peu la mémoire vive de notre cerveau, c'est une mémoire qui permet de stocker une petite quantité d'informations et cela pendant quelques secondes. Alors typiquement c'est le numéro de téléphone qu'on va retenir le temps de le composer mais aussi une adresse, le temps aussi de rechercher donc cette adresse quand on déambule dans une grande ville et donc cette mémoire de travail elle va stocker à la fois des informations verbales mais pas que, des informations évidemment visuelles, spatiales et puis des associations entre ces informations puisque vous savez bien que nous sommes dans un environnement avec différentes modalités perceptives et donc il faut pouvoir gérer l'ensemble de ces perceptions, les associer et en faire des représentations qui sont cohérentes. Alors cette mémoire de travail on peut y associer ce qu'on appelle les fonctions exécutives, donc des fonctions dites de haut niveau qui vont nous permettre de nous adapter donc au quotidien et lorsqu'il faut dépasser une routine et donc dans toutes les situations qui sont nouvelles. Alors ces fonctions exécutives, elles permettent de contrôler notre comportement en fonction de cette situation, de pouvoir atteindre un but donné mais aussi de planifier, d'organiser nos actions, passer d'une activité à une autre et puis un autre exemple, inhiber l'information qui n'est pas pertinente comme par exemple en cours, un élève qui va inhiber le discours de son voisin pour focaliser son attention sur ce que dit l'enseignant et non pas l'inverse. Alors évidemment, cette mémoire de travail, elle va être sollicitée énormément au quotidien dans les apprentissages, de manière générale dans la compréhension de textes, de consignes, dans la résolution de problèmes, que ce soit même en mathématiques, mais bien au-delà. Donc elle est fondamentale en fait dans les apprentissages chez l'enfant et puis évidemment chez l'adulte et la personne âgée. Mais au-delà aussi, elle est aussi impliquée dans le fonctionnement dit affectif, dans la gestion de nos émotions, mais aussi dans la prise de décision qui implique une composante affective, dans les interactions sociales. Donc toutes les interactions que nous avons avec les autres et qui impliquent des processus cognitifs, c'est extrêmement complexe, dit de haut niveau et c'est ce qu'on appelle en fait la cognition sociale. Alors cette mémoire à court terme, vous voyez, on l'oppose de façon un peu finalement arbitraire, on pourra reparler de ces interactions avec ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Alors cette mémoire à long terme, elle permet de stocker une quantité très importante d'informations et cela pendant des décennies. Alors quel type d'informations, vous voyez, à la fois des automatismes comme faire du vélo ou plus complexe encore, conduire une voiture, mais aussi toutes nos perceptions dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit olfactives, visuelles évidemment, auditives, etc. Elle permet de stocker toutes les connaissances que nous accumulons au cours de notre vie. Alors des connaissances lexicales, mais aussi des connaissances culturelles et des connaissances autobiographiques. Donc à la fois nos différentes adresses au cours de notre vie, nos informations familiales, nos enfants, etc. Et puis enfin, elle permet aussi de stocker tous nos événements, finalement, autobiographiques, tout ce que nous vivons au quotidien et notamment nos événements marquants, donc ces souvenirs personnels qui nous construisent jour après jour. Alors vous voyez dans ce type de modèle, finalement, tout ce dont je vous ai parlé, la mémoire de travail, la mémoire à long terme, eh bien ces deux formes de mémoire ont été intégrées dans des modèles bien plus complexes. Ici, vous avez comme illustration le modèle qui a été élaboré par Francis et puis Béatrice Desgranges, où vous voyez de nouveau que cette mémoire de travail, elle a un rôle central. Alors, mémoire de travail qu'on peut décomposer en différents éléments, selon la nature de l'information, la fonction, mais elle interagit, cette mémoire de travail, avec à la fois la mémoire des automatismes, là encore, que l'on peut décomposer en différents types d'apprentissage, et puis d'autres formes de mémoire, d'autres systèmes de mémoire qu'on a sur la gauche, des systèmes de mémoire qui vont là manipuler davantage des représentations, et donc qui vont intégrer des informations perceptives, des connaissances générales, qu'on appelle donc la mémoire sémantique, et puis ces événements autobiographiques, spécifiques, un jour, un moment, avec qui, les odeurs, les perceptions, etc., quelque chose qui est extrêmement riche, et qui fait notre mémoire de nos événements personnellement vécus, qu'on appelle la mémoire épisodique. Alors, ce type de modèle a comme avantage, en fait, d'intégrer les relations entre ces formes de mémoire, et si on reprend cette mémoire des événements autobiographiques, vous voyez que pour former un souvenir, il va falloir d'abord qu'on perçoive l'environnement, les différents éléments, qu'on y donne du sens, et puis qu'on le stocke, enfin, en mémoire épisodique, et puis on pourra le rappeler sous différentes formes, et notamment, le rappel d'événements épisodiques, peut susciter, réactiver, toutes nos perceptions qu'on avait à l'origine, en gardant évidemment à l'esprit que le rappel de nos souvenirs reste une reconstruction avec toute notre subjectivité et l'état que nous avons au moment de ce rappel. Donc, ces souvenirs, en fait, ces modèles de mémoire ont inspiré les études sur le développement. Et donc, je vais parler un peu maintenant du développement de ces mémoires, et en m'intéressant plus spécifiquement à cette mémoire des souvenirs, à cette mémoire épisodique. Alors, ce développement de la mémoire, il est soumis en fait à différents facteurs. On a parlé tout à l'heure d'hétérogénéité, mais évidemment, chez l'enfant, on retrouve cette hétérogénéité. Elle est liée évidemment à la nature développementale. Un enfant de deux ans n'a pas les mêmes compétences, n'a pas la même maturité. Et là, si je m'intéresse au cerveau, même développement cérébral qu'un enfant de dix ans ou même un adulte de vingt ans. Et donc, on peut voir sur cette diapositive, en fait, l'évolution de cette maturation cérébrale en s'intéressant davantage à la substance grise, alors qu'il maintenant n'a plus de secret pour vous. Et vous voyez en bleu ce phénomène de maturation qui va débuter par le cortex sensorimoteur que vous avez ici, en haut du cerveau, et qui va progressivement, avec les années, couvrir l'ensemble du cerveau, de manière vers la partie antérieure de ce cerveau, mais aussi vers la partie postérieure et de manière latérale. Donc, progressivement, on peut dire que cette maturation cérébrale va couvrir l'ensemble du cerveau avec les régions matures le plus tôt, le plus tard, pardon, que seront les régions frontales, donc vraiment antérieures, et puis d'autres régions, notamment le pôle temporal. Donc, vous voyez sur cette vue supérieure ce phénomène de maturation en bleu qui couvre, qui coiffe progressivement le cerveau de manière antéro-postérieure, et puis avec des régions frontales en dernier. Alors, ces régions frontales, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles sont très sollicitées dans la mémoire de travail. Et on comprend du coup l'évolution des performances que vous avez ici, donc des performances dites de mémoire de travail, donc entre 2 et 16 ans, et de ce qu'on appelle en fait des tâches d'empans. Donc, c'est tout simplement des tâches où on demande à l'enfant de répéter des informations après lui avoir donné une série, une suite d'informations, que ce soit des chiffres, où il devra les répéter dans l'ordre, ou des noms mots, ou alors des emplacements, donc de modalités différentes. Et vous voyez globalement qu'on a une évolution des performances jusqu'à une dizaine d'années. Et puis, on a un effet qu'on peut qualifier de plateau ensuite pour certaines tâches, mais que ça va continuer à évoluer ensuite pour d'autres épreuves. Et ce que ces travaux nous montrent, c'est que c'est variable selon la tâche qu'on va demander à l'enfant, mais que lorsqu'on demande plus de manipulation de l'information, on a une évolution encore plus tardive au cours de l'adolescence des performances. Donc, la maturation ou le développement de la mémoire de travail est très progressive. Et c'est ce qu'on peut observer aussi avec d'autres épreuves, et notamment de ce qu'on appelle des épreuves qui testent les fonctions exécutives, donc le contrôle attentionnel. Vous voyez que même s'il se développe assez tôt, et ça renvoie aussi aux capacités d'inhibition, qui peuvent se développer assez tôt, eh bien, ça va continuer à évoluer jusqu'à assez tard, et d'autres compétences, comme les capacités de flexibilité, passer d'une tâche à une autre, de planification, d'organisation des informations, etc., qui vont se développer aussi de plus en plus tardivement. Donc, la mémoire de travail va évoluer de façon très prolongée au cours de l'enfance et de l'adolescence. Et qu'est-ce que ça donne au niveau cérébral ? Comment l'enfant va recruter finalement son cerveau, ses différentes régions cérébrales, au cours du développement ? Eh bien, parce que les régions frontales vont évoluer là aussi de façon très progressive, il va être capable de recruter, c'est ce que vous avez en rouge, de plus en plus avec l'âge, les régions qui sont plutôt antérieures, ces régions donc frontales. Et ce qui va permettre finalement de désengager d'autres régions, des régions qui sont plus postérieures et que vous avez ici représentées en bleu. Donc, que ce soit par des méta-analyses, donc quand on regroupe différentes études, ou alors sur des études plus ponctuelles utilisant un type de tâche. Alors, qu'en est-il maintenant de la mémoire à long terme ? Alors, cette mémoire de travail, elle va avoir un impact sur le développement de la mémoire à long terme. C'est ce qu'on va voir ensuite, l'articulation entre ces deux formes de mémoire. La mémoire à long terme et la mémoire des épisodes, donc la mémoire épisodique, eh bien, elle va évoluer aussi assez tardivement. Elle va émerger telle qu'on la connaît chez l'adulte autour de 4-6 ans, mais avant, l'enfant est quand même capable de mémoriser des événements ponctuels, des informations, des éléments de l'épisode de façon assez ponctuelle. Et dès sept mois, il y a déjà des indices qui montrent que l'enfant fait la différence entre un événement vu précédemment et un nouvel événement, donc des indices physiologiques recueillis avec l'ail tracking, donc de dilatation pupillère, mais aussi, vers neuf mois, des indices comportementaux, puisqu'on a montré que les enfants sont capables de reproduire des séquences d'utilisation de jouets, d'objets, lorsqu'ils ont été spectateurs de cette manipulation une seule fois, donc même à 24 heures de délai. Alors, cette mémoire, même si elle émerge assez tôt, eh bien, elle va continuer à évoluer. Entre deux et quatre ans, les enfants vont être capables de mémoriser des événements avec des difficultés toujours à le replacer dans l'espace, mais surtout dans le temps, dans une espèce de chronologie temporelle, une fresque temporelle. Et puis, l'enfant va continuer à grandir. Et là, cette fois-ci, on montre qu'entre quatre et six ans, on a une amélioration de différentes compétences, la mémoire associative spatiale, la capacité à distinguer les événements de manière temporelle, mais aussi spatiale, la maîtrise du temps, qui va être extrêmement importante aussi dans le développement de cette mémoire épisodique. Et on va continuer comme ça, au cours de l'enfance et de l'adolescence, cette mémoire des épisodes qui va vraiment émerger autour de quatre, six ans, le quoi, le qui, le comment, les perceptions, donc l'association entre tous les éléments, va continuer à évoluer jusqu'à l'âge adulte et grâce notamment aux autres compétences, la capacité de la mémoire de travail, je vous en ai parlé, les connaissances qui vont continuer aussi à évoluer, la maîtrise du temps, la capacité à réfléchir sur son propre fonctionnement, qui est la métacognition, la conscience de soi, la capacité à voyager mentalement dans le temps, ce qu'on appelle la conscience autonométique, etc. Donc, on voit que ça va continuer à évoluer à cette période. Et là encore, sur quel, finalement, type d'évolution cérébrale on va pouvoir se baser ? Eh bien, on voit que chez l'enfant, au cours de son développement, il va être capable d'activer des régions de plus en plus précises pour être de plus en plus performants, donc acquérir une véritable expertise, donc une activation plutôt diffuse pour réaliser une tâche, on passera à des activations plutôt localisées, de bilatérales, plus unilatérales, et puis il va acquérir cette expertise, ce qu'on va appeler aussi la spécialisation fonctionnelle de différentes régions cérébrales, et la capacité aussi à mobiliser des régions de plus en plus éloignées pour être, là encore, le plus performant possible, et grâce notamment à ces régions frontales qui vont évoluer progressivement au cours de l'enfance et de l'adolescence. Donc, ils vont être recrutés de plus en plus et qui vont être impliqués dans la mise en place de nouvelles stratégies, etc. Alors, le développement de l'enfant, il s'appuie évidemment sur ses capacités d'évolution neurodéveloppementale, évidemment, mais l'enfant ne peut pas être envisagé en dehors de différents milieux. D'abord, sa famille, et là, évidemment, on a pu montrer que ce soit la famille ou le milieu, on va dire, plutôt proximal de l'enfant va avoir une implication, il y a quelques exemples, des enfants plutôt d'un milieu urbain qui auraient des souvenirs un peu plus précoces, et en revanche, des enfants d'un milieu rural, des souvenirs plutôt basés sur des interactions sociales, mais là encore, tout reste à nuancer. Donc, en tout cas, c'est un sujet d'étude. La même manière, l'effet du bilinguisme sur le développement de la mémoire, et puis cet enfant qui est pris dans cet environnement plutôt proximal, il doit aussi être pris dans un environnement distal, et donc la société. Et là, il y a des travaux aussi qui s'intéressent à la comparaison, notamment entre les occidentaux et les orientaux, les occidentaux qui seraient plus focalisés sur des objets, alors que les orientaux seraient plus intéressés par, évidemment, les relations sociales et le contexte de manière générale. Mais alors, ces différents milieux, vous voyez, l'enfant lui-même, la famille, et puis la société, vont être aussi affectés, ou en tout cas sensibles, à tout un tas d'autres facteurs qui sont importants à prendre en compte, et on s'y intéresse aussi dans l'unité, que ce soit le statut socio-économique, les interactions sociales, la communication, l'attachement, évidemment, dans son développement, l'attitude bienveillante, mais aussi d'autres facteurs, le sommeil, on en parle beaucoup aussi sur les apprentissages, et le stress. Donc, ce sont des programmes qui sont aussi développés dans l'unité. Alors, qu'en est-il de cet enfant en développement, une fois l'âge adulte ? Donc, je vais passer la parole à Francis. Merci, Bérangère, d'avoir présenté la mémoire, déjà, les différentes formes de mémoire, et puis d'avoir montré cette évolution au cours du développement de l'enfant, la complexité de ce développement, le montré sur le plan de la cognition du cerveau, et puis également les liens avec l'environnement qui sont très importants, et on va retrouver, en fait, ces aspects-là, en s'intéressant aux liens entre mémoire et vieillissement. Alors, mémoire et vieillissement, j'ai pris une vieille diapo qu'on montre souvent. Vous voyez, c'est la pente. Alors là, on commence à 20 ans et on termine à 80. Ce ne sont plus les mêmes diagrammes que ceux que montrait Bérangère tout de suite. Et on voit que pour beaucoup de fonctions cognitives, ce qui était proposé il y a une vingtaine d'années, alors ce sont les fonctions qui ont été décrites par Bérangère, c'est-à-dire la mémoire à long terme, la mémoire de travail, etc. Mais on voit un long déclin. Alors, vous voyez, ce n'est pas très enthousiasmant de commencer la conférence comme ça, mais en fait, tout le reste de mon petit exposé, ça va être de vous montrer que tout ça est beaucoup trop simple et qu'en fait, on est face à des connaissances certainement beaucoup plus constructives. Alors, juste pour se rassurer, vous voyez qu'il y a des fonctions qui sont stables, il y en a même qui augmentent relativement au cours du vieillissement, si on en croit ces premiers travaux. Alors, c'est toutes les connaissances sur le monde, certains ont même parlé de sagesse qui augmente au cours du vieillissement, mais j'espère que c'est vrai. Alors, ceci dit, ce qui va surtout changer, c'est les fonctions qui vont travailler avec la mémoire. Je vais essayer de vous montrer que la mémoire, en fait, elle évolue, la mémoire au sens strict, c'est-à-dire que l'instrument mémoire et même les substrats cérébraux de la mémoire se modifient relativement peu au cours du vieillissement. Je parle du vieillissement normal, c'est en dehors des pathologies. Par contre, les outils que l'on a à notre disposition qui travaillent avec la mémoire, alors ça va être le temps, ça va être la mémoire du contexte, certaines fonctions exécutives qui ont été soulignées par Bérangère, alors tous ces dispositifs-là vont être fragilisés. C'est pour ça que, en fait, quand on vieillit, on va mobiliser davantage d'énergie pour faire travailler notre mémoire, mais on en est capable. Et en clair, tout ce qui va être automatique va fonctionner très bien, les connaissances automatiques, les automatismes, tout ça fonctionne relativement bien, mais dès qu'on fait appel à des capacités de mémoire plus contrôlées, alors là, ça va demander plus d'énergie et plus d'organisation, en quelque sorte, à la personne qui vieillit. Mais ce n'est pas perdu, loin s'en faut. Alors, là, ce sont des travaux d'imagerie qui sont déjà maintenant un petit peu anciens pour ceux de gauche et plus récents là, mais qui vont tous dans le même sens. C'est-à-dire que quand on vieillit, maintenant vous pouvez être un très connaisseur en anatomie du cerveau, après tout ce que vous avez vu aujourd'hui, vous voyez que l'avant du cerveau ici a tendance à à la fois être moins dense sur le plan des connexions, sur le plan de la présence de neurones, de cellules cérébrales, et puis également de fonctionner un petit peu de façon moins active quand on vieillit. Ça, c'est un résultat indéniable, qui avait été retrouvé également dans des travaux qui ont été réalisés dans l'unité, donc avec le cortex frontal ici, et puis dans une région du cerveau qui est très importante pour la mémoire, qu'on appelle les hippocampes, et c'est la partie postérieure qui a tendance à s'atrophier quand on vieillit. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais j'en ai une bonne. C'est-à-dire que dans ce travail qui avait été réalisé dans l'unité il y a quelques années, on s'était intéressé aux régions cérébrales qui avaient tendance à décliner, mais on avait montré aussi celles qui étaient préservées au cours du vieillissement. Alors ça, ce sont les bonnes nouvelles. Alors il y a d'une part la partie antérieure des hippocampes ici. Alors ça, c'est très très important, parce que la partie antérieure, c'est ce qui permet d'encoder des informations nouvelles. Vous voyez, donc c'est crucial. Cette région du cerveau, elle est préservée. Et puis il y en a une autre qui est un peu moins connue, qui s'appelle le gérus singulaire postérieur. C'est un nom un petit peu barbare, mais c'est une région du cerveau qui est très très importante, parce qu'il y a beaucoup de faisceaux. On a vu tout à l'heure les magnifiques images qui venaient des collègues de neurochirurgie de Nice. Eh bien, cette région-là, elle est hyper hyper connectée. C'est une sorte de hub, si on prend un vocabulaire de l'aviation. Eh bien, cette région, elle est aussi très bien préservée au cours du vieillissement. Alors ça, ce sont les premières bonnes nouvelles. Alors, un autre travail qui est très important, c'est de souligner, on a aussi beaucoup parlé de cela dans la journée, de spécialisation hémisphérique. Bon, on sait que l'hémisphère gauche est plus spécialisé pour le langage, c'est pour ça que les neurochirurgiens vont faire très très attention à certaines régions de l'hémisphère gauche quand ils doivent opérer. Mais le cerveau est aussi spécialisé pour la mémoire. Ça, c'était moins connu. C'est l'imagerie cérébrale qui a souligné ça. Quand on encode, par exemple, des informations, on fait plus travailler l'hémisphère gauche, ici. Et quand on rappelle des informations, on fait plutôt travailler l'hémisphère droit. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours du vieillissement ? Alors, sur la gauche, ici, on retrouve, c'est l'heure de la récupération en mémoire. On voit que les jeunes, toujours, ont cette spécialisation hémisphère gauche. Même chose ici, sur cette partie de la diapo. Ce sont plusieurs études différentes. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on vieillit ? Eh bien, on a tendance à bilatéraliser. C'est-à-dire que quand on rappelle des informations, quand des personnes âgées rappellent des informations, elles ont tendance davantage à solliciter les deux hémisphères cérébraux. Alors, quand ces travaux ont été publiés, il y en a eu beaucoup à la fin des années 1990, début des années 2000, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une dédifférenciation ? C'est-à-dire que tout le travail qu'a fait l'enfant et que vous a rapporté Bérangère, est-ce qu'en fait, il se déconstruit quand on vieillit ? Et ça, ce serait l'hypothèse négative. Ou alors, autre possibilité, ce serait un mécanisme compensatoire. C'est-à-dire que quand on vieillit, certes, notre cerveau est un peu moins efficace. Donc, ce cerveau est capable de mobiliser de nouvelles fonctions et notamment bilatéraliser, si on peut utiliser ce terme, l'activité quand on doit récupérer des informations en mémoire. Alors, ça, c'est un travail qui est très célèbre d'un auteur qui s'appelle Cabessa. Vous voyez, quand on fait des neurosciences et qu'on s'appelle Cabessa, c'est quand même merveilleux. Donc, Cabessa a fait ce travail magnifique où il a distingué trois catégories de personnes âgées. Alors, deux catégories, pardon, des gens qui étaient très efficaces et puis des gens qui étaient moins efficaces et puis comparé à des sujets jeunes. Alors, les jeunes, vous voyez que le cerveau nous regarde, en quelque sorte. Et donc, quand les jeunes rappellent des informations en mémoire, ils utilisent plus l'hémisphère droit. C'est la même chose pour des sujets âgés et qui ont plutôt des mauvaises performances. Et puis, chez ceux qui ont de bonnes performances, on voit que les personnes utilisent les deux hémisphères cérébraux, les deux lobes frontaux pour récupérer les informations. Donc, on est bien en présence d'un mécanisme compensatoire. Cette diapo-là, elle montre un autre résultat. C'est un travail qui est fait par un chercheur suédois qui s'appelle Lars Nieberg, qui travaille sur le vieillissement depuis très longtemps, le vieillissement cognitif. Alors là, c'est beaucoup, beaucoup de sujets, vous voyez, qui sont suivis. C'est une étude longitudinale. Alors, on pourrait voir comme ça jusqu'à plus de 90 ans. C'est une étude assez remarquable. Alors, on voit que généralement, surtout après 75, 80, il y a une petite baisse générale des performances, mais on voit que cette baisse des performances, elle cache en fait des trajectoires extrêmement différentes. Donc, ça, c'est aussi un message à bien mémoriser, c'est qu'il y a de grandes différences inter-individuelles, y compris chez des personnes qui sont en bonne santé. Et donc, cette étude, elle est accompagnée de travaux d'imagerie. On propose des tâches de mémoire pendant qu'on mesure l'activité du cerveau grâce à l'IRM fonctionnel. Vous connaissez aussi cette approche qui a été soulignée pendant cet après-midi de science. Et donc, généralement, si on prend l'ensemble du groupe, il y a une baisse des activations chez les sujets âgés, mais pas ceux, mais pas ceux. Pas de baisse chez les personnes qui sont performantes. Donc, ça aussi, c'est un résultat extrêmement intéressant. Et qui nous renvoie à un concept qui est très important, alors dont la définition au départ était un petit peu floue, c'est le concept de réserve cognitive. C'est un concept qui a émergé il y a une vingtaine d'années en montrant des grandes différences, à la fois chez les personnes qui vieillissent et puis également chez les personnes qui développent une maladie du cerveau, une maladie dégénérative, avec des différences extrêmement différentes, extrêmement marquées, des différences extrêmement marquées chez des personnes qui sont confrontées à une maladie du cerveau. Avec certaines personnes qui vont résister aux effets de la maladie, pourtant la maladie est dans le cerveau, et puis d'autres, au contraire, qui vont avoir beaucoup moins de réserve. Alors, ce concept de réserve, il est très important. On en connaît maintenant de mieux en mieux les bases neurobiologiques, que je ne vais pas développer là. Et surtout, ce qui est intéressant, je pense, pour tout un chacun, c'est d'essayer de connaître les précurseurs de cette réserve. C'est-à-dire, qu'est-ce qui conduit à cette réserve ? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir des réserves cognitives et donc, in fine, de mieux vieillir sur le plan cognitif et puis également d'être plus armé si une maladie doit se développer dans notre cerveau ? Alors, il y a des aspects génétiques, il y a des aspects qui tiennent à la morphologie du cerveau, que je ne vais pas trop détailler, mais il y a aussi et surtout des facteurs qui tiennent aux caractéristiques de vie des individus. C'est-à-dire que notre façon de vivre va faire en sorte que l'on développe cette réserve cognitive. Donc ça, vous voyez, c'est extrêmement intéressant. Alors, j'ai souligné là le niveau d'étude, parce que c'est une variable qui est souvent utilisée dans la littérature, le type de profession que l'on va exercer, et puis d'autres variables qui sont aussi très importantes. Alors, tout de suite, évidemment, il faut soigner les interactions sociales, même si on respecte les gestes barrières, il faut maintenir les interactions sociales, parce que ça nous force à faire travailler notre mémoire dans un cadre, certes naturel, mais c'est très important. Donc, on sait que la taille du réseau social, l'engagement social, la satisfaction de nos relations sociales, tout ça sont des variables qui vont favoriser la réserve cognitive, les loisirs, la variété de nos loisirs, faire de la musique, des choses comme ça. Ça, c'est aussi très, très important. Et puis, la pratique de l'exercice physique. Donc, il faut continuer à aller courir sur la promenade des Anglais, c'est absolument indispensable pour être en forme, et puis rencontrer des amis, évidemment, dans les conditions qui sont conformes aux réglementations sanitaires actuelles. Alors, les chercheurs vont élaborer des mesures composites pour cette réserve cognitive. Alors, une petite diare un peu amusante, mais pour traiter le dernier sujet, c'est qu'il y a les aspects cognitifs au cours du vieillissement, il y a les aspects cérébraux, mais il y a le contexte social. C'est très important. Je vais un tout petit peu l'aborder là, mais je le prends d'une autre façon, avec les stéréotypes. Ce thème des stéréotypes avait été remarquablement traité au Centre Universitaire Méditerranéen, où j'avais eu la chance d'assister à une conférence très amusante sur les stéréotypes liés au genre. Par exemple, les filles ne sont pas douées en maths. Si on dit des choses comme ça, effectivement, les filles ne vont pas avoir de bons résultats en maths. Alors que cette affirmation, elle n'est fondée sur rien. Alors, c'est ça, les stéréotypes. Il y a des stéréotypes religieux. Je vais passer sur la question, des stéréotypes sociaux. Et puis, pour rejoindre mon sujet, des stéréotypes qui sont liés au vieillissement. Quand on est vieux, on est comme ceci, on est comme cela. Quand on est un normand, on est comme ceci. On a un parapluie. C'est vrai que moi, je suis né à Cherbourg, alors j'ai toujours un parapluie. Je mange du camembert, je bois du calva. C'est ça, les stéréotypes. C'est des espèces de raccourcis sur un groupe de personnes, des raccourcis qui sont souvent extrêmement négatifs. Alors, le vieillissement, vous voyez ce nuage de mots, vous voyez que le vieillissement, ce n'est pas rose. Ce n'est pas rose. Et donc, si on considère le vieillissement comme ça, effectivement, on va avoir des troubles de mémoire et on va avoir des tas de soucis. Donc, ce qui est peut-être encore plus grave, c'est qu'au-delà des stéréotypes du vieillissement, ces stéréotypes vont s'immiscer même dans les tests neuropsychologiques. Et si on doit passer des tests neuropsychologiques, parce qu'on se plaint, par exemple, de sa mémoire, eh bien, ce stéréotype négatif du vieillissement, il peut aller jusqu'à perturber les résultats aux tests de mémoire et conduire même à un diagnostic, vous voyez, erroné. Donc, ce ne sont pas des éléments annexes, ce sont des choses extrêmement importantes. Et donc, il faut vraiment résister, donc résister à ces stéréotypes. Parce que, bon, ce petit schéma un petit peu compliqué, là, il montre que la femme, vous voyez, qui a un certain âge, qui est une femme qui a un certain âge, une femme âgée, eh bien, si on active chez elle ces stéréotypes négatifs du vieillissement, eh bien, elle va avoir des performances cognitives qui vont s'effondrer. Et ça, Pérangère a bien expliqué le rôle de la mémoire de travail. Si la mémoire de travail, elle est centrale dans le travail de la mémoire, elle est très sensible aux effets du stress. Donc, si je suis stressé parce que je me considère comme âgé et je me considère comme ayant une mémoire qui faiblit, eh bien, ma mémoire va effectivement, de fait, faiblir. Voilà. Alors, ça, c'était pour montrer que ces effets peuvent être contrôlés et qu'on peut, au contraire, retrouver des capacités de mémoire excellentes si on lève la menace du stéréotype. Alors, comment lever cette menace du stéréotype ? Eh bien, c'est informer, c'est ce que je suis en train de faire tout de suite, essayer de comprendre les mécanismes qui conduisent à des effets potentiellement délétères, comme ça, de ces stéréotypes, et puis rester fort face à ces menaces sociales négatives. Voilà, ça, c'est notre dernière diapo, qui est une diapo où on pose un peu des questions parce que vous avez entendu Pérangère qui a montré les mémoires qui se mettent en place progressivement. Moi, je vais parler du vieillissement, j'ai parlé des effets potentiellement délétères de l'âge sur la mémoire, avec parfois une certaine image en miroir entre des fonctions de lésie qui se mettent en place progressivement et puis certaines au cours du vieillissement qui vont être plus résistantes que d'autres. Alors, c'est vrai que cette image en miroir, enfance, vieillissement, elle est quand même intéressante parce qu'elle donne une base de discussion, mais elle est beaucoup trop simple, comme beaucoup de faits comme ça qu'on pense à qui au cours du vieillissement. On parle parfois de neuromythes, on n'est pas au point des neuromythes, mais on est souvent face à des simplifications. Donc, c'est pour ça que c'est très important, des réunions comme aujourd'hui et comme toute la semaine, la semaine du cerveau, la fête de la science, c'est très important que les scientifiques et les citoyens dialoguent, mais dialoguent à un certain niveau de complexité. Il faut tous qu'on fasse un effort. Nous, on doit aller vers vous et puis les citoyens viennent vers nous. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est une situation un petit peu artificielle, mais quand on peut vraiment dialoguer, c'est très intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, face à la pandémie, on a certainement manqué un petit peu de ça, d'un véritable dialogue avec les scientifiques. Et on a eu beaucoup de vérités qui ont été, de pseudo-vérités, qui ont été assénées et qui ont certainement contribué à l'anxiété ambiante qui dépasse le cadre strict de la pandémie. Voilà, je m'arrête là parce que cette diapo, elle est très riche et peut servir de base à la discussion que nous allons avoir. Merci beaucoup de votre attention. Peut-être, moi, une petite question. Préambule, vous avez parlé des variabilités interindividuelles. Est-ce qu'on les retrouve chez l'enfant aussi très tôt dans la vie, ces différences interindividuelles dans la mémoire du travail, et ces premières mémoires qui sont étudiées ? Alors, oui, évidemment, on les retrouve. C'est-à-dire que si on regarde des groupes importants d'enfants, on va avoir quand même une ligne conductrice avec des grands messages communs. Après, il y a quand même des variabilités interindividuelles. Et c'est ce que je disais dans les dernières diapos, c'est que cette variabilité, elle est extrêmement complexe. Elle est issue à la fois du développement, il y a des questions génétiques, environnementales, etc. Et on les retrouve tant sur la mémoire du travail que sur d'autres compétences cognitives. Donc, oui, on peut dire qu'il y a une trajectoire, ou en tout cas une vitesse de progression des différentes capacités cognitives qui peut varier à la marge entre les enfants. Donc, c'est ce qui fait l'hétérogénéité d'un groupe de même âge, en fait. Quand on demande à un enseignant si tous les enfants de sa classe progressent à la même vitesse, évidemment que non. Bien sûr. Et agir sur l'environnement aura évidemment des effets immédiats. J'imagine qu'il y a des études sur des vrais jumeaux, comme ça, qui ont été conduits, des vrais jumeaux séparés. Alors, je n'ai pas forcément de résultats en tête sur les vrais jumeaux. Il y a de nombreuses études qui ont été réalisées sur l'environnement. Alors, il y a l'environnement appauvri. On va parler d'orphelinat, notamment, avec les impacts sur la maturation cérébrale. L'environnement un peu plus enrichi. Alors, attention, parce que ça renvoie un vocabulaire aussi un peu expérimental et chez l'animal, mais on est loin de ça. Et c'est ce qui fait, justement, la complexité de la situation. C'est que l'environnement, il est à la fois psychologique, cognitif. Donc, il va agir, en fait, de différentes manières. C'est pour ça que si on veut comprendre le développement cognitif de l'enfant, on est obligé de tenir compte de tous ces aspects et de proposer une approche la plus intégrative possible, y compris la question de la transmission des grands-parents vers les parents jusqu'à l'enfant. Donc, vous voyez, les sources de variabilité sont vraiment multiples. Et du coup, les possibilités d'intervention le sont aussi. D'accord. Une intervention de Jacques pour une question de... Oui, alors c'est une question de Gabriel, qui est un peu sur le développement de la mémoire. qui demande quelle serait la différence entre mémoire et apprentissage chez l'humain. Est-ce qu'on peut faire une différence entre les deux ? Ça vous laisse perplexe. Vas-y, Branche. Oui, non, non, parce qu'en fait, c'est une question... Je peux y répondre puisque je travaille chez l'enfant, mais évidemment, Francis peut y répondre aussi puisque la question se pose aussi chez l'adulte. Donc, mémoire et apprentissage, en fait, apprendre de nouvelles connaissances, apprendre de nouvelles informations, ça implique la mémoire. Ça implique, et c'est ce que je vous ai montré aussi tout à l'heure, le fonctionnement de la mémoire de travail, mais pas que. Et c'est tout ce dont parlait tout à l'heure, Francis, avec la question des outils qui interviennent autour de la mémoire. Donc, l'apprentissage, ça va mobiliser tout un tas de compétences mnésiques et au-delà. Même la motivation, l'implication de l'enfant dans la tâche, le fait d'être acteur dans cette tâche. Donc, là encore, on va pouvoir agir sur tout un tas de facteurs pour soutenir l'apprentissage, l'attitude bienveillante, etc. Ça dépasse un peu le cadre de la mémoire. Vous vouliez compléter, Francis ? Non, 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 je vais attendre les autres questions, parce que je trouve que Bérangère a répondu déjà largement. Il y a une question d'Alice qui demande ce qu'il en est du rôle du sommeil et aussi de l'alimentation sur la mémoire. Est-ce qu'il y a eu des études sur ce sujet ? Il y a beaucoup d'études sur ces deux sujets-là. Pour l'alimentation, on est moins spécialistes, Bérangère et moi, mais bien entendu, il faut une alimentation équilibrée qui va jouer un rôle sur le développement de la mémoire. Sur le sommeil, c'est très important et puis c'est très actuel. Donc, il y a des travaux fondamentaux qui montrent que le sommeil est indispensable à la mémoire, et notamment à ce qu'on appelle la consolidation de la mémoire. C'est-à-dire qu'on encode des informations, on les intègre à notre mémoire, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ensuite elles soient consolidées, et ça, il faut que notre cerveau puisse reprendre en quelque chose les choses en main. Et pour ça, on a besoin du sommeil, parce que toute une partie de cette consolidation se fait au cours du sommeil. Alors, effectivement, si le sommeil est de moins bonne qualité, eh bien la mémoire fonctionne moins bien. Et c'est vrai chez l'enfant, c'est vrai chez l'adulte, c'est vrai chez la personne âgée. Et peut-être, pour donner une dimension un peu appliquée à ma réponse, il faut se méfier aussi de tout ce qui va perturber le sommeil, et notamment l'usage excessif des écrans. On en parle beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose de très important. C'est-à-dire que les écrans, aujourd'hui, c'était formidable. Vous avez été devant l'écran toute la journée, parce que c'est quand même un moyen de rester en contact qui est extraordinaire. Mais ensuite, vous allez aller dîner, et après, il faut arrêter les écrans. La télévision, c'est un peu différent, parce que là, on suit quelque chose, c'est un peu moins effortful que le smartphone ou l'ordinateur. Mais il faut quand même se méfier de passer des heures devant les écrans. Et c'est encore plus vrai pour les enfants et les adolescents. Il faut vraiment préserver ça, parce que sinon, les effets négatifs sur la mémoire et les apprentissages, les effets négatifs peuvent être très importants. Quelle est la place un peu de l'arbitraire dans la mémoire ? À quel moment j'ai la main dessus, consciemment ou inconsciemment ? Oui, alors ça, c'est une belle question qui est un peu philosophique. J'ai envie de dire que je suis quand même maître du jeu. Je, je, en tant qu'individu, je suis maître du jeu, parce que c'est moi qui prends les grandes décisions. En tout cas, si je ne me laisse pas déborder par le monde autour de moi, si je ne suis pas totalement conditionné, c'est moi qui, j'ai mon libre arbitre. Mais ma mémoire, en fait, elle travaille avec moi, elle est solidaire de moi. Et donc, il y a des tas d'éléments de ma mémoire qui vont fonctionner presque à mon insu, parce que le monde cognitif est vraiment très, très bien fait. C'est-à-dire que moi, je prends la décision et avec moi, différentes fonctions, plus ou moins automatiques, vont m'accompagner et vont se mobiliser avec moi. Donc, parce que certes, quand on parle du sommeil, on se dit, ça fait un tout petit peu… On a l'impression que notre mémoire nous échappe, mais elle ne m'échappe pas complètement, parce que j'ai pris la décision de mémoriser telle ou telle chose. Et pendant mon sommeil, il y a un relais automatique qui va se faire et qui va faire en sorte que je vais consolider les informations qui m'intéressent à un moment donné, de ma trajectoire. Donc, je vous fais une réponse un peu philosophique, mais je pense que les grandes lignes sont assez justes. C'est-à-dire que le fonctionnement de ma mémoire, il m'échappe un peu, mais c'est quand même moi qui prends les grandes décisions. Mais c'est un petit peu aussi d'amnésie traumatique, est-ce qu'elle rejoint ça ? On parle beaucoup d'amnésie traumatique en ce moment. Est-ce que c'est un peu le pendant de cet arbitrage ? L'amnésie traumatique, ça renvoie à des situations assez différentes. Et je trouve que tout de suite, on est dans un moment un peu passionné, qui est très utile. Je pense qu'on est dans un moment où les langues se délient. Je pense que c'est très important pour l'évolution de notre société. Je pense qu'il faudra aussi qu'on revienne sur les bases scientifiques de tout cela, parce que ça renvoie à des situations extrêmement différentes. L'amnésie traumatique d'un enfant qui est abusé pendant des années, qui va construire quelque chose, qui va construire une mémoire et une non-mémoire, c'est très différent de quelqu'un, d'un adulte qui est confronté à une situation traumatique à un moment précis. Et donc, on ne peut pas tout mettre sur le même plan, au risque de faire des erreurs d'analyse qui peuvent être préjudiciables à la vérité. Donc, c'est presque un sujet, l'amnésie traumatique, il faudrait presque qu'on revienne. D'ailleurs, je suggérais à Carole que nous revenions avec Bérangère l'an prochain à Nice. On peut vous parler de l'amnésie traumatique chez l'adulte, chez l'enfant, dans différentes situations. Mais ce n'est pas une réponse facile en deux ou trois phrases à la fin d'une journée. Bien sûr. Question d'internaute ? Oui, une autre question d'une internaute, c'est une question un peu contemporaine, savoir s'il y a des liens entre la mémoire et le système immunitaire. Est-ce que ça a été étudié ? Est-ce qu'il y a eu des études ? Alors, il y a la mémoire du système immunitaire qui est de l'ordre de l'immunologie, qui n'a pas à voir vraiment avec la mémoire au sens strict. Et puis, on parle parfois d'un système immunitaire de l'esprit, mais là, c'est une image. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins adapté pour résister, justement, à des mémoires traumatiques. C'est-à-dire qu'on va être plus ou moins adapté, on va faire preuve plus ou moins de résilience par rapport à des images traumatiques. Mais je pense que ce sont quand même des secteurs de la science qui sont bien différents, et je pense qu'il ne faut pas mélanger. Il n'y a pas une mémoire immunitaire telle qu'on a parlé des systèmes de mémoire depuis le début de cet exposé. Quand vous avez évoqué la fonction de rappel, vous avez désigné ces patients âgés qui faisaient fonctionner aussi l'hémisphère gauche, alors que classiquement, c'est l'hémisphère droit. Qu'est-ce qui caractérise ? Est-ce que vous avez découvert pourquoi certaines personnes sont capables de cette plasticité, ou je ne sais pas si on l'appelle cette plasticité, sont capables d'aller chercher cet hémisphère gauche ? Qu'est-ce qu'il permet ? Alors, ce que j'ai voulu aborder assez rapidement, c'est de montrer, effectivement, c'est le terme de plasticité qui est tout à fait juste, c'est montrer que les sujets âgés, quand les personnes vieillissent, elles sont capables de mettre en place, elles ont à leur disposition de nombreux mécanismes compensatoires, c'est-à-dire que le cerveau se modifie, mais à chaque étape, les personnes peuvent développer des mécanismes compensatoires, et c'est la réserve cognitive qui leur permet de faire ça. Alors, j'ai montré, j'ai illustré ces capacités d'aller solliciter l'autre hémisphère pour que les deux hémisphères, en fait, soient plus forts qu'un seul hémisphère, et donc c'est un mécanisme manifestement qui marche. Il y a d'autres mécanismes comme ça, c'est-à-dire que, et notamment, les personnes âgées vont avoir tendance à davantage aussi solliciter les lobes frontaux, dont on a beaucoup parlé, Bérangère en a parlé chez l'enfant, et moi j'en ai parlé aussi, davantage développer les lobes frontaux que les régions postérieures du cerveau. Alors, tout ça, ça a un coût en quelque sorte, c'est-à-dire que ça va entraîner beaucoup plus d'attention, et donc dans des situations nésiques, des situations de mémoire complexes, eh bien la personne âgée va mobiliser beaucoup plus de ressources pour y parvenir, mais elle y parvient. Et tous les facteurs de réserve cognitive vont l'aider à faire ça. Donc on peut y arriver, même si c'est plus coûteux sur le plan de l'attention, des capacités attentionnelles. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver le bon dosage. Merci. Jacques ? Oui, une autre question de Gabriel sur Internet, qui fait un peu le parallèle entre ce qui se passe sur l'ordinateur, dans l'ordinateur et dans le cerveau humain, et qui demande si le traitement logique des informations et la mémoire sont séparés dans le cerveau humain. Oui, je peux y apporter quelques éléments de réponse. En fait, on ne peut pas complètement distinguer tous les traitements cognitifs. Le système des boîtes séparées est largement dépassé et on travaille en réseau. Donc on ne peut pas dire que la logique et la mémoire sont complètement indépendants. Donc évidemment, les réseaux qui vont être impliqués dans le raisonnement logique et notamment certains réseaux plutôt antérieurs vont être aussi impliqués dans d'autres comportements, la mise en mémoire, l'organisation du matériel, pour faciliter ces processus d'apprentissage. et un raisonnement logique va aussi se baser sur les connaissances qu'on a aussi en mémoire. Donc vous voyez qu'on ne peut pas distinguer complètement ces deux compétences. Merci. Malheureusement, on me dit que c'est déjà fini. Alors on a vu quand même que d'une petite conclusion un peu positive, vous l'avez un petit peu donnée, Francis, à la femme, en nous disant que franchement, notre mémoire, même en vieillissant, elle a encore de la valeur. Il faut arrêter de la regarder de manière aussi sévère. Si vous avez peut-être un message d'encouragement, puisqu'on a vu qu'à partir de ce temps… Je vais donner un dernier message, je n'avais pas prévu de le dire parce que ce n'était pas totalement l'objet, mais c'était la journée de la femme il n'y a pas si longtemps. Ce qu'ont montré les récentes études épidémiologiques, c'est que l'incidence de la maladie d'Alzheimer décroît et elle décroît notamment chez les femmes. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de femmes qui développent la maladie d'Alzheimer et pourquoi c'est en lien avec l'éducation des femmes donc les femmes d'aujourd'hui elles sont allées à l'école elles sont allées à l'école le début de tout ça ça a été la première guerre mondiale où les femmes se sont mises à travailler elles ont constitué des réseaux sociaux elles se sont rassemblées et donc c'est aussi le début du féminisme d'un féminisme qui va conduire à une transformation de la société et qui va conduire à la transformation d'elle-même de leur cerveau et de leur capacité à résister aux maladies du cerveau alors je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir en fin de journée ce sont des études maintenant qui viennent de différents pays avec des résultats extrêmement convergents et donc si vous me réinvitez je reviendrai avec d'autres bonnes nouvelles je vous promets vous n'avez pas l'image mais vous avez fait danser toutes les femmes dans la salle je peux vous le dire ce n'était pas ce que vous aviez proposé on vous attend avec vraiment beaucoup d'impatience l'année prochaine et ce sera en présentiel aucun doute j'espère que je serai là parce que j'ai encore plein plein de questions à vous poser en tout cas merci pour cette intervention vraiment passionnante et on vous retrouve l'année prochaine et on sera tous là et on applaudira merci à vous bravo bravo pour l'organisation c'était remarquable on va laisser le mot de la fin à Carole et Patricia alors moi c'est l'avant dernier mot de la fin c'était juste pour dire merci à tous les gens qui sont dans la salle et tous les gens qui sont à distance d'avoir écouté tout ça et qu'on est très fiers d'avoir inauguré NeuroMode aujourd'hui avec vous merci à tous et je laisse la parole le dernier mot un grand merci à tous les conférenciers effectivement un grand merci encore à Francis et Bérangère pour avoir répondu présent à cette conférence promis Francis et Bérangère on vous réinvite en 2022 c'est sûr on a déjà le thème donc c'est super voilà vous pouvez noter dans vos plannings qui sont chargés la date du mois de mars 2022 vous serez à Nice et on espère évidemment en présentiel voilà juste pour vous dire merci aussi merci au public d'avoir répondu présent encore cette année n'oubliez pas d'aller visiter le salon virtuel qui est dont le lien est donné sur le site de la semaine du cerveau 06 et dont on me dit que ça défile c'est ça derrière voilà donc allez-y il y a des ressources du CNRS des ressources de l'INRIA sur cerveau intelligence artificielle il y a tout un tas de liens des anciennes éditions de la semaine du cerveau et nous aurons les conférences en replay de cette journée qui seront je pense en ligne la semaine prochaine ou au moins ou dans 15 jours en tout cas tous les inscrits à cette journée recevront un mail lorsque les conférences seront en replay vous pourrez les regarder elles seront accessibles un an jusqu'à la prochaine édition de la semaine du cerveau voilà sinon avant de vous donner rendez-vous en 2022 n'oubliez pas pour ceux qui sont encore connectés la journée du 5 juin c'est la conférence inaugurale initialement prévue le 13 mars qui a été reportée au 5 juin à Villeneuve-Loubet ça parlera du cerveau et des œuvres d'art c'est le professeur Lemarquis qui nous dira comment le cerveau arrive à percevoir les œuvres d'art et ce sera suivi d'un concert donné par la Casa Harmonie qui est un orchestre d'harmonie de Cannes-Sophia-Antipolis voilà on vous attend donc le 5 juin à Villeneuve-Loubet et peut-être en ligne ou peut-être en présentiel voilà donc je voudrais juste terminer par une mention spéciale à Patricia alors Patricia on a fait l'auré tu viens remettre un petit bouquet merci notamment pour féliciter j'explique aussi pourquoi féliciter Patricia pour son prix très récent donc la médaille d'argent du CNRS et en 2020 également du prix Pierrefort de l'Académie des sciences donc encore une pas bravo et c'est quand même grâce à elle un grand parti que l'Institut nous remont d'exit voilà donc merci beaucoup et on est ravis voilà de travailler avec toi voilà ben merci et puis on vous dit à tout le monde ben voilà à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021